Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du montant ou le financement que l'État doit mettre dans chaque entreprise pour être capable d'avoir des revenus intéressants. Sur cette chaîne YouTube, je parle de l'application des mathématiques, mais on va plutôt dire que je présente l'enseignement d'une autre façon. Commençons pour présenter. D'habitude, si je fais un cours sur les systèmes d'équation, je vais commencer à dire qu'on va résoudre un système de la forme X plus Y égale à 2 ou 3X plus Y, par exemple, égale à 4. Mais ce n'est pas du tout ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter une autre façon. Supposons qu'on a deux entreprises qui sont dans un pays. Il y a une entreprise A et il y a une entreprise B. Ces entreprises s'occupent du système de nettoyage du pays. Et cependant, l'État a envie d'investir de l'argent dans ces deux entreprises. Et l'investissement, ça va être le montant XA pour l'entreprise A et le montant XB pour l'entreprise B. Mais avant de continuer, je vous rappelle que le gagnant du dernier challenge a le nom de No7553. Alors, merci à la personne de me contacter à la fin de la vidéo ou du moins de m'envoyer un mail à l'adresse cd.duquem. Du moins, vous allez trouver l'adresse dans la description. Pour connaître ou pour savoir de quoi il s'agit pour ce concours, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à activer la notification, mais aussi à liker cette vidéo. Alors, continuons. Donc, on a dit qu'on a l'entreprise B et l'entreprise A. Le montant de financement pour chacun des entreprises, c'est XA et XB. Mais il y a d'autres choses encore. En plus, l'empreinte de carbone de l'entreprise A, c'est tout simplement CA et CB. Et le revenu que chacun de ces entreprises apporte à l'État, c'est le revenu A et le revenu B. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ici, j'ai dit qu'on allait utiliser la résolution des systèmes d'équation, mais on va aussi parler des droites, parce que vous allez faire les droites en cinquième. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi on avait fait les droites ? Alors, vous allez trouver l'application dans cette vidéo. Allons-y progressivement. L'État ne veut investir pas plus de, du moins, l'argent que l'État va investir, c'est moins de 100 millions de francs CFA. Ça veut dire que l'investissement de l'entreprise, on a dit ça, c'était l'investissement ici, ça, c'est l'empreinte de carbone, ou du moins, c'est la quantité où on va expliquer ça plus tard. Alors, ça veut tout simplement dire que le montant que l'État va investir, ça va être XA plus XB, va être strictement inférieur à 100 millions. Alors, je mets 100 parce que l'unité, c'est le million, donc je vais tout simplement mettre 100. Maintenant, je continue. Pour l'empreinte, je vais mieux vous expliquer. Ici, en fait, c'est l'unité de carbone. Et je vais dire que pour l'entreprise A, c'est tout simplement égal à 1, et c'est pour l'entreprise B, c'est égal à 2. Et ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise A, pour 1 million, par exemple, dans ce CA qui est égal à 1, ça veut dire qu'on a 1 million d'unités, ou on a 1 million d'unités de carbone. C'est l'empreinte, hein, qu'on va parler, on donne 1 million de carbone, qui est tout simplement qu'on obtient, ou que l'entreprise a produit en fonction de 1 million ou pas 1 million que l'État a investi dans cette entreprise. Et ça va être pareil pour B. Maintenant, pour le revenu, le revenu, ça va tout simplement être égal à 6. Et ici, ça va être égal à 8. Ça veut dire quoi? Pour le montant d'argent que l'entreprise, ou pour le montant d'argent que l'État investit, alors pardon, je vais plutôt inverser parce que ça va être ça. Pour un montant d'argent, pour 1 million que l'État investit dans l'entreprise A, le revenu que l'État a obtenu, ça va être 8 millions. Et pour 1 million investi dans l'entreprise B, ça c'est 6 millions. L'État va avoir 6 millions. Maintenant, comment ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'État veut maximiser son revenu et alors l'État veut maximiser tout simplement 8XA plus 6XB. Ça, c'est l'engin que l'État veut maximiser. L'État veut maximiser son revenu. Mais il y a aussi une condition. L'État ne veut pas que la somme, ou du moins la somme des carbones que chaque entreprise produit, de l'empreinte de carbone de chaque entreprise produit, dépasse 120 millions de tonnes. Et alors, ça veut tout simplement dire que 1, multiplier par l'entreprise pour la somme que l'État investit, plus 2, multiplier également par la somme que l'État investit, l'entreprise B ne doit pas dépasser 120 millions. Maintenant, on continue. On veut résoudre ce système. J'ai dit que l'argent que l'État investit ne va pas du tout atteindre 100 millions de francs CFA. Comment on met cela en place ? On veut maximiser la somme là. Et vous allez voir, on a du coup un système où on veut maximiser la somme, où on veut maximiser 8XA plus 6XB, avec la contrainte selon laquelle XA plus XB doit être strictement inférieur à 100 millions. Donc, l'unité, c'est le million ici. Et le fait que XA plus 2XB doit être inférieur ou égal à 120 millions. Maintenant, il faut rajouter la condition selon laquelle l'argent que l'État investit peut être supérieur ou égal à zéro dans les deux cas. Donc, voilà l'argent que l'État peut investir dans chacun de ces entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à voir comment est-ce qu'on peut trouver la solution. Je vais tout simplement effacer là. La solution pour chacun de ces deux entreprises et pour trouver ces solutions, on retrouve, on va tracer les droites. Pour tracer la droite, on commence par supposer que XA plus XB égale à 100. Donc, on a une droite qui est un peu sous la forme de XA égale à moins XB plus 100. Ou je vais plutôt changer. Donc, je mets XA. Donc, je trace un repère orthonormé. Vous avez entendu parler où je vais avoir tout simplement ça. On a ceci et on va avoir si je mets l'entreprise, si je mets XA ici, je mets XB là. Vous voyez que si XA est égal à 0, donc je mets là, ça c'est 100 et ça c'est 100. Et on peut voir que si XA est égal à 50, XB va être égal à 50. Tout simplement là, si je mets 50 ici et je mets 50 là, on va tout simplement avoir ce truc-là. on va avoir quelque chose comme ça. Mais n'oubliez pas, on a dit que le montant qu'on investit ne doit pas dépasser ou ne doit pas atteindre 100 millions. Donc, la somme de ces deux doit rester vraiment inférieure, strictement inférieure à 100. Et alors, on va tout simplement exclure là où il y a 100 dans ces deux points. Donc, c'est comme si on était en train d'exclure ceci. Maintenant, si j'exclus ces points-là où on est égal à ça, ça vaut aussi dire que je suis en train d'exclure tout ce qu'il y a ici. Et alors, on va avoir quelque chose comme ça. Et la somme de ces deux ne doit pas du tout dépasser 100. Maintenant, on a un autre point. Le point, ah oui, pardon, je pense qu'on devait rester quand même sur supérieure à 100 parce que, ok, continuons quand même. on a ce point sur le fait que l'État va investir de l'argent dans ces deux-là. Et la somme de l'imprunt de carbone ne doit pas dépasser. Donc, je vais en quoi avoir xA plus 2xB qui va être égal à 120. Et vous voyez là que si je prends par exemple xA égale à 0 ou je vais avoir xB qui va être égal à 60. Donc, je vais avoir 60 ici. J'ai un point là. Et si je prends xA qui est égal à xB par exemple qui va être égal à ce qu'on voit là, donc xB est égal à 0, xA va être égal à 120. Donc, je peux mettre 120 tout simplement ici. Et je vais avoir un point là. Et donc, on va tracer ceci et on va avoir tout simplement ce truc là. Maintenant, on peut aller jusqu'à ces deux montants là. Donc, on va avoir ceci. On va avoir quelque chose comme ça. Ou on peut achurer jusque là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous intéresser ici? Ou comment est-ce qu'on va faire? Pour voir. On a dit que la somme pouvait être supérieure ou égale à 0. Donc, voilà. Là, j'achute jusque là. Mais la somme ne peut pas être égale à cette ligne ici. Donc, ça veut dire que tout ceci, tout ceci qui se trouve sur cette ligne normalement doit être exclu. Parce que ici, si on prend une valeur ici là, alors, en remplaçant cette valeur dans cette équation, on va trouver 5. la somme n'est pas. Prenons par exemple là. Ça veut dire qu'on fait la résolution du système XA plus XB égale à 100 et la résolution du système XA plus 2XB égale à 120. La résolution de ce système nous permet tout simplement d'avoir la valeur de XA. Si je fais la différence, on va avoir XB égale à 20 et on va avoir XA égale à 80. Si je prends ce point-là, celui-là, il ne marche pas parce qu'en faisant la somme, je vais avoir 100. Mais qu'est-ce que l'État va faire alors? Parce que si je prends l'intersection, ça c'est la résolution du système, c'est pour ça qu'on a besoin de résoudre du système. Mais il y a encore les points qui manquent. Il y a encore ce point où on a l'intersection. Et ce point-là, vous pouvez voir que si je suis ici comme ça, on a celui-là, on a ce montant qu'on va hachurer ici. Et ça veut dire qu'on a le point, je le mets bien, on a le point où on a tout simplement 0 pour XA et 60 points. Donc ça, c'est un point. Maintenant, on a le point ici. Mais celui-là, vous savez, on ne l'a pas du tout hachuré deux fois parce qu'en fait, on hachue jusqu'à 120 mais on n'a pas hachuré deux fois parce que ce point, il ne passe pas là et le bleu, pardon, il ne passe pas du tout là. On n'a que le rouge et donc, c'est les endroits où on a hachuré une seule fois qu'on peut prendre la solution à ce moment-là. Celui-là, comme c'était ouvert ici, on n'a pas hachuré deux fois. Donc voici en fait le seul point où on a hachuré deux fois. Et ce seul point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la seule solution possible ou la solution que l'État peut utiliser pour maximiser son revenu. Alors, on va voir ce que ça fait. Donc ça, ça ne pouvait pas être la solution parce que la somme de ceci va donner ça. Je vais vous expliquer à la fin. Si l'État avait exactement 100 millions, qu'est-ce que ça allait donner? Donc, allons-y. Donc voilà, c'est la seule solution qui marche. C'est cette solution qui est là parce que quand on a hachuré, ça veut dire qu'on va jusqu'à ce point. Donc, ce qui peut marcher, c'est que la seule façon pour l'État de maximiser son revenu dans ce cas et si on remplace ici, ça veut dire que le montant que l'État va avoir, c'est tout simplement investir 60 millions de son argent dans l'entreprise B. Et alors, le revenu que l'État va avoir à la fin, ça va tout simplement être égal à 120 millions. Donc ça, c'est ce que l'État va avoir et ça, c'est la solution maximale dans ce problème si on choisit de faire comme ça. Mais maintenant, rappelez-vous que, comme j'ai dit au départ, si l'État avait au max 100 millions à investir et on ne pouvait même pas atteindre ces 100 millions, maintenant, si on peut atteindre ce 100 millions, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'on va avoir inférieur ou égal ici et ça veut dire que l'État, en fait, pouvait se retrouver là. Mais aussi, ça peut dire que l'État pouvait se retrouver ici parce que quand on achut là, vous allez voir qu'ici, on va achurer en bleu et là, on va aussi achurer en rouge. Alors, ça vous donne en fait dit qu'à ce moment-là, on a deux points. Le point où on a 20 écarts 60 et d'ailleurs, on a trois points parce que vous allez voir, on a ce point où on a 20 pour l'entreprise, pardon, on a 80 pour l'entreprise A et on a 20 pour l'entreprise B. On a le cas où on a 100 pour l'entreprise A et 0 pour l'entreprise B. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement le fait que pour là, on va avoir tout simplement, je multiplie là, on va avoir 80 8 fois 80 millions pour l'entreprise A plus 20 fois 6 et on va avoir alors pourquoi je parle de 166? 140 plus celui-là qu'on va avoir 120. Donc, ça c'est le montant que l'État va avoir et qui va tout simplement être à 760 millions ici. Maintenant, on a un autre point. L'autre point, ça va être celui où on va investir 100 millions dans l'entreprise A. Et si on investit 100 millions dans l'entreprise A, ça va tout simplement être 8 multiplié par 100 plus 0 qu'on va investir dans l'entreprise B, ce qui va nous donner 800 millions. Et vous voyez que là, ça veut dire que le montant que l'État va faire, va maximiser son revenu, ça va être investi uniquement dans l'entreprise A, même si l'entreprise A représente ici et donc, de toutes les façons, vous allez voir. Donc, vous voyez que si vous regardez ici sur les données qu'on a au départ, l'entreprise A produit moins de carbone et aussi le revenu de l'entreprise A est plus élevé. Donc, si l'État devait investir un montant maximal, ça allait forcément tomber dans l'entreprise A. Mais avec les contraintes qu'on avait au départ, si l'État devait juste se retrouver avec celui-là, voilà. Et donc, vous avez vu dans cette vidéo ce qu'on peut utiliser pour montrer ou pour pouvoir calculer la somme que l'État peut mettre dans une entreprise et ça, c'est le but de la résolution graphique que vous avez eue en cinquième, mais aussi de la résolution des systèmes d'équation que vous commencez à faire en quatrième et en troisième. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à faire en commentaire. Et comme je disais, le but du challenge, c'est que la personne qui réagit en commentaire, si vous faites des commentaires, je vais, après trois jours, sélectionner une personne parmi toutes les personnes qui ont fait les commentaires et cette personne-là va être le gagnant que je vais annoncer dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que la personne gagne ? La personne peut tout simplement m'envoyer un email, me poser des questions et je peux prioriser des réponses à l'email de cette personne-là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.